Nous poursuivons donc notre belle journée ce lundi 25 mai. Nous célébrons donc à notre manière, en ligne avec vous, nous célébrons donc la journée mondiale de l'Afrique avec toujours notre fil rouge, notre fil conducteur Marie. Nous sommes avec vos invités, les miennes aussi. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui, très bien. Bonjour. C'est parfait. On a avec nous Florent de Diaspora Interaction. On a avec Nuzia qui nous vient de la Tunisie et également ce couple d'aînés. Aziza et Ismaël. Quels sont les événements qui vous ont le plus marqué, à taux de rôle vous allez nous dire ça, quels sont les événements qui vous ont marqué ces 50 dernières années ? Ce qui vous a le plus frappé ? En ce qui concerne l'Afrique, évidemment, nous, je pense qu'il nous a le plus frappé, c'est l'abolition de l'apartheid en Afrique et particulièrement en Afrique du Sud, le pays Afrique du Sud, pas le Sud de l'Afrique. Quand vous dites que ça vous a frappé, ça vous a marqué, c'est comment ? Expliquez-nous ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Eh bien, j'ai ressenti beaucoup de joie pour les Africains qui commençaient ou qui sont arrivés à se libérer quand même d'un régime qu'ils enduraient depuis des années, je ne sais pas, même des siècles peut-être, un siècle ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça très, c'est réjouissant, c'est réconfortant, c'est prometteur. À mes yeux, c'était le début de quelque chose, ce n'était pas une fin, c'était la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, mais c'était le début d'un mouvement qui faisait prendre aux Africains, qui leur faisait prendre conscience de leur importance et de leur pouvoir. Ils peuvent faire quelque chose quand ils veulent. Donc, c'est ça, c'est l'effet que ça m'a fait, moi. Je me suis dit… Et pourtant, je dois humblement avouer que je ne suivais pas tellement les événements et les nouvelles venant d'Afrique du Sud. Je savais, comme tout le monde, qu'il y avait un apartheid et tout ça, mais l'impact que ça a eu sur moi était quand même assez fort. Alors, j'étais très fière de ceux qui ont réussi, pas facilement, mais qui ont réussi à obtenir leur, disons, indépendance, leur dignité. Et moi, j'ai ressenti beaucoup de, comment dirais-je, d'admiration pour Nelson Mandela, qui a su négocier la transition, qui a su enlever, abolir l'apartheid sans violence extrême, sans violence extrême, avec beaucoup de talent, beaucoup de doigté, et qui s'est finalement révélé un grand homme pour lequel j'ai une profonde, une profonde admiration. Mais moi, je dirais… En fait, là, vous m'arrachez un peu les mots. Moi, c'est qu'il m'a aussi… Parlez avant vous. Pardon? On a parlé avant vous. Ben oui, je parle de Dia, surtout. C'est aussi Mandela, le fait qu'il soit sorti de prison, que malgré tout, il est toujours suivi. Il a toujours œuvré dans un côté pacifique, malgré… Il aurait pu aussi essayer de faire des soulèvements, comme on le voit un peu partout, avec les stabilités politiques dans le monde entier. Il n'a pas toujours été calme, ceci dit, Mandela. Pardon? Il n'a pas toujours été calme, Mandela, hein? Oui, il n'a pas toujours été calme, mais il aurait pu être pire, hein? Oui, c'est ça. On le sait. Il aurait pu être pire, après. Je pense que… Ça aurait pu être vraiment aussi, d'une manière… En tout cas, je ne vais pas rentrer dans… C'est l'âge bonifié. Oui. Ce qui est certain, c'est que le côté Mandela aussi, ça m'a frappé. Aussi, j'ai dit, non, c'est fini aussi. Pas seulement les instabilités en Afrique, mais aussi spécialement avec la mort de Kadhafi. Je pense que ce qui s'en est suivi, ça a démontré beaucoup de choses. On a compris beaucoup de choses. Fait que c'est ces deux pays qui m'ont un peu plus frappé. C'est vrai. La Libye, le cas de la Libye est à… Oui, ça a permis à l'Afrique de comprendre beaucoup de jeux. Donc, voilà. Ça a dévoilé bien des choses. Exactement. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Et puis, voilà. Je pense que l'Afrique, à travers ces deux cas-là, a grandi. C'est ce qui vous a le plus marqué ces 50 dernières années ? Oui, en fait, moi, je ne suis pas si jeune que ça, ni si… J'ai 43 ans. J'ai 43 ans, donc je peux dire que, pour moi, l'événement qui m'a marqué est assez jeune. Par contre, c'est la révolution, peut-être, qui a eu lieu dans les pays, en fait, de l'Afrique du Nord, si on veut dire. Ça m'a marqué dans le sens où c'est un mélange entre l'espoir et la déception, en fait. Le comportement des gens, en fait, quand ils ont trop de liberté, qu'est-ce qu'ils font avec ? Mais ça reste que c'est un pas qui donne de l'espoir. Et l'autre événement, en fait, aussi, qui m'a marqué, je ne l'ai pas vraiment vécu, c'est le génocide qui a eu lieu au Rwanda, en fait. C'est un exemple parmi plusieurs. Mais c'est le fait, en fait, que deux ethnies, si j'ose dire, peuvent s'entretuer, en fait, alors qu'ils font partie du même continent, du même pays. Moi, ce genre de choses-là, je n'arrive pas à trouver une explication jusqu'aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on ait un certain... l'humanité ait un certain apprentissage. Quand on regarde les événements majeurs, marquants dans ce demi-siècle, il y en a eu énormément, mais je crois que les plus frappants, c'est... Et surtout que j'ai eu le plaisir de rencontrer Mandela avant qu'il ne devienne président. Parce que quand il est sorti de prison, nous étions en train de préparer l'indépendance de la Namibie. qui s'apprêtait à sortir de la botte de l'Afrique du Sud, parce que la Namibie était colonisée par l'Afrique du Sud. Et les Nations Unies ont dû négocier avec l'Afrique du Sud pour que nous autres... Parce qu'il y avait une énorme équipe pour préparer cette indépendance de la Namibie entre 1989 et 1990. Et nous étions donc de 35 nationalités différentes. Et évidemment, en Afrique du Sud, il y a certains endroits, en Namibie comme en Afrique du Sud, où les Noirs n'avaient pas le droit d'être. Et il a fallu que les Nations Unies négocient pour que nous puissions être considérés comme des Blancs honoraires. Et on est en 1989. Nous devions donc être considérés comme Blancs honoraires pour pouvoir aller habiter dans les quartiers où habitaient les Blancs. Et c'est comme ça, effectivement, que je me suis retrouvée à Windu. Et la première fois qu'on est arrivés, tous les restaurants, tous les endroits publics, c'était écrit « No dogs, no blacks allowed ». Donc ça, ça voulait dire que pas de chien. Les chiens étaient même au-dessus de nous noirs. Pas de chien et pas de noir. Alors, on s'amusait à rigoler parce que j'avais une secrétaire ghanayenne, mais très noire, et qui s'amusait à aller régulièrement dans les salons de beauté pour se faire les pieds. Elle disait toujours aux personnes qui lui faisaient sa manucure, « Qu'est-ce que ça vous fait de nettoyer les pieds d'une noire ? » Et elle lui disait « You're not like our blacks, you are an honorary white. » « Tu n'es pas comme nom noir, tu es blanche honoraire. » Donc ça, ce sont aussi des événements qui m'ont marqué moi, parce que ça, je l'ai vécu de l'intérieur. Et lorsqu'à l'indépendance de la Namibie en avril 1990, Nelson Mandela était donc sorti déjà de prison et venu avec sa femme, Winnie, j'ai eu l'insigne honneur d'être assise à côté de lui. Et c'était extraordinaire, vraiment. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Et puis, d'avoir été là pour la naissance d'une nation africaine, c'était aussi un devoir et un honneur. Voilà. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué, parce que je l'ai vécu de l'intérieur. C'est ça. Ah, ça, c'est… Je pense que ça a dû vous marquer d'une façon spéciale. Très spéciale. Félicitations pour ça. Très, très spéciale. Franchement, on est fiers de vous. C'est ça. Merci. C'est simplement parce que j'ai vécu un peu plus longtemps que vous. Vous aurez aussi des expériences, je vous le souhaite, des expériences aussi excitantes que celles-là. Mais je vous assure que j'ai eu des moments extraordinaires dans ma vie. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné ces opportunités, parce que très tôt, je me suis engagée dans la cause de l'Afrique. Et c'est comme ça que, par exemple, entre 1973 et 1976 à Dakar, j'ai coordonné pour des professeurs noirs américains les African Ethnic Heritage Programmes, donc pour les études africaines, mais au Sénégal, pour toute la région ouest africaine. Et qu'après, je me suis retrouvée aux États-Unis à servir 42 universités américaines pour les études africaines entre 1976 et 1978. Et ça, ça m'a permis effectivement aussi d'amener sur le territoire américain un certain nombre de choses. Parce qu'à ce moment-là, ils prétendaient que le black is beautiful. Alors bon, voilà. Ce qui fait que j'espère que vous aussi, vous avez eu dans votre vie, Bon, Diya, dans ta petite vie, comme tu dis, 45 ans ou 49 ans, c'est quand même court. Mais je pense que tu as eu des expériences en Côte d'Ivoire, lorsque tu es parti en Côte d'Ivoire comme toulisien, travaillant à la BAD. Et j'espère que tu pourras nous parler de ces expériences-là. Oui, en fait, c'était... En fait, d'abord, l'enrichissement a commencé déjà en te connaissant, toi, en fait, et en connaissant toute cette richesse que tu as, en fait, en tant que femme. Moi, je dirais polyvalente, en fait, polyqualité. En fait, tu as plein de... Comment dirais-je ? Plein de qualités qui te distinguent. Déjà, c'était mon enrichissement et ça m'a vraiment présenté une culture que je ne connaissais pas. Et là, après, à la BAD, quand la BAD était en Tunisie, que j'ai côtoyé... Malheureusement, je vais utiliser le terme. C'est que nous, c'est vrai qu'il y a des gens qui... Il y a des gens... Nous, en Afrique du Nord, des fois, on dit que... On désigne africain pour le reste de l'Afrique, pour les gens qui ne sont pas maghrébins. Donc, moi, je dirais que j'ai rencontré des gens de tout pays, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Sud. Et c'était une facette, en fait, que j'ai vue à la BAD, qui est particulière aussi. Ce n'est pas représentatif non plus, mais ça reste que c'est enrichissant, c'est très différent, c'est des gens... Une culture que tu sens qui est proche, mais qui n'a pas été aussi rapprochée. On n'a pas vraiment... On n'a pas partagé beaucoup. Je trouve qu'on n'a pas assez partagé ensemble, en fait. Après, en fait, ce qui est plus particulier, c'est quand je suis vraiment allé en Côte d'Ivoire, en fait. En Côte d'Ivoire, à la BAD, toujours... Moi, je ne me suis pas juste limité à l'environnement banque africaine, mais plutôt, je suis allé dans les différents marchés, dans les différentes... endroits, dans les différents magasins, les couturiers, les petits marchands, etc. Donc, venant de... Déjà, Abidjan aussi, c'est un bon pôle, en fait, où il y a plein de cultures autour. Et donc, j'ai pu vraiment voir les gens, la culture et les gens, en fait, de base. Comment dirais-je ? Les gens, monsieur tout le monde, de tous les jours. J'ai vu beaucoup de richesses, en fait. Il n'y a pas une personne qui ne te donne pas une richesse. Et d'ailleurs, il y avait une introduction que tu m'as faite, Marie, quand tu m'as dit que la négociation chez les Noirs n'est pas comme la négociation chez les Blancs, en fait. Chez nous, quand je dis Blanc, en fait, je vais revenir sur ce terme-là. Je ne me considère pas Blanc. Chez nous, les Arabes, en fait, la négociation, elle est très... Des fois, elle est intense. Elle n'est pas assez agréable. Mais tu m'avais dit qu'un marchand, en fait, quand tu vas en Côte d'Ivoire, à Abidjan, par exemple, il a du plaisir. Il sourit, en fait. Quand tu lui donnes un prix incroyable, incroyablement bas, il va sourire plutôt que d'être insulté. Ça, ça m'a marqué. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le fait qu'il m'appelle le Blanc. Quand je marche, il me disait, « Eh, le Blanc, viens. » « Eh, le Blanc, viens, approche. » « Le Blanc, qu'est-ce que tu veux ? » Moi, ça m'insultait, comme je vous ai dit, un peu, parce que je me considérais... Je les considère comme vraiment des compatriotes. Donc, je me disais, vraiment, « Le Blanc, je ne m'attendais pas à ça. » Mais après, je comprends. C'est une terminologie, en fait. Ce n'est pas vraiment... Ça n'a pas une autre signification. C'est une terminologie. Mais il faut plus voir le côté, en fait, enrichissant des choses. Et je l'ai déjà dit aussi, à un certain moment, il y a une fille, une collègue, qui était avec moi. Elle a appelé la dame qui m'a appelée. « Eh, le Blanc, elle lui a dit, est-ce que tu acceptes qu'on t'appelle « Eh, la Noire, par exemple ? » Donc, il y a des gens qui le prennent vraiment mal. Moi, je ne le prends pas mal, mais je voudrais vraiment qu'on mette le point sur la terminologie, en fait, pour pas que ça soit... Pour qu'on soit à l'aise d'appeler les choses telles qu'elles sont et pour qu'on soit vraiment... Pour qu'on soit aussi juste, en fait, envers l'un, envers l'autre. C'est tout. J'espère que je n'ai pas dérogé du sujet. Mais non, mais non. Je ne pense pas. J'aimerais aussi mentionner en passant... Je pense que je me ferais tuer si je ne mentionnais pas Boko Haram actuellement qui sévit en Afrique, plus particulièrement au niveau du Cameroun. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est touchant quand on regarde les agissements de ce gros puscule-là. ça fait mal. Ça fait très mal. La violence est toujours marquante, vous savez. Oui. On est beaucoup plus marqué par la violence que par les bonnes actions. Ça, c'est vrai. C'est vrai que... C'est rare de voir les bonnes actions et on ne les applaudit pas assez, mais quand il y a des mauvaises actions, on les remarque très vite. Exactement. C'est ce qui fait la réputation de quelque chose. Et avant de sortir peut-être du sujet, tout à l'heure, Maman m'a dit qu'elle a eu beaucoup de privilèges de rencontrer des grandes personnes et des gens comme Mandela. Mais je pense que nous aussi, on est déjà privilégiés de la connaître aussi et puis d'être ses enfants, ses amis et d'être autour d'elle aussi. C'est aussi un privilège que nous avons et qu'on apprécie beaucoup. En effet. Concernant cette terminologie dont vous parliez tout à l'heure, Zia, blanc, noir, enfin bref, au Bénin, dans la langue fond, on appelle YOVO pour désigner effectivement les étrangers, même si nous sommes noirs. C'est une façon effectivement de voir les choses. Comment vous, étant un peu plus âgé, comment vous vous percevez ça, Islam et... Ismaël. Ismaël et... Aziza. Aziza. Ah, c'est à nous pour vous adresser. Oui, oui, oui. Comment vous vous percevez ça ? Personnellement, Aziza me dit toujours que je suis un blanc et moi je ne m'identifie pas comme un blanc. Pour moi, les blancs sont les blancs européens, les blancs anglo-saxons, les allemands, les britanniques, les scandinaves, eux sont des blancs. Au Moyen-Orient, les gens sont plus clairs que ceux de l'Afrique subsaharienne, je suis d'accord, mais de là à nous dire qu'on est des blancs, je ne suis pas d'accord. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on réagirait à ces termes-là. Est-ce que ça va fâcher quelqu'un de lui dire « Ah, tes yeux, tu as de beaux yeux bleus ou tu as de beaux yeux verts ? » Non. Blanc, moi je suis d'accord avec Diya, blanc c'est une terminologie, il faut bien appeler les choses d'une façon. Maintenant, dans quelle intention on dit ça ? C'est là qu'est le problème. On peut être blanc, on peut être noir, on peut être indien, on peut être n'importe quoi, mais quand c'est dit d'une façon, avec mépris ou avec une intention méchante, ça change complètement la couleur. alors que on ne peut pas nier, moi j'ai une peau plus foncée que celle de mon mari, c'est pour ça que je lui dis toujours qu'il est blanc, mais je ne suis pas noire, je ne suis pas blanche, je suis quelque chose, je suis chocolat, si on voulait admettre la couleur chocolat ou café au lait ou n'importe quoi. Mais ce n'est pas important, l'aspect extérieur, c'est ce qui est, c'est la personne qui est importante. une deille dans ses amis, dans tous ses amis, en tout cas qu'on connaît, elle a toujours fait une sélection très judicieuse des choses, c'est des gens intéressants dont elle parle et qu'elle présente. Peu importe qu'ils soient africains ou pas, elle a connu des Américains qui sont très intéressants, elle a vécu en France et connu des Français très très bien qui n'étaient ni noir ni blanc, qui étaient autre chose. Donc la couleur, c'est en fait, il faut utiliser un mot, c'est tout, si on doit l'utiliser. Mais se faire appeler et le blanc ou bien et le noir, c'est ça qui est insultant. Parce que le noir et le blanc, ils ont des noms. Ils s'appellent autre chose. Moi, je m'appelle Azizade, je ne suis pas et la... Je ne sais pas quelle couleur on voudra me donner. C'est ça, donc je pense. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut d'abord s'adresser à une personne. Alors, quelle que soit la personne, la personne a droit à sa dignité, elle a droit au respect, elle a droit à une approche pacifique, à une approche respectueuse, donc la couleur importe peu. Comme l'a dit Aziza au sujet de Ndeye, elle a toujours recherché des gens dignes d'intérêt, c'est-à-dire qui ont des choses à dire, des gens cultivés, des gens... des gens à l'esprit ouvert et je pense que c'est ça qui mérite, qui justifie qu'on témoigne du respect à une personne. Le respect n'est pas automatique, le respect se mérite et le respect, comment dirais-je, il se gagne petit à petit et peu importe la couleur de notre peau ou l'argent qu'on possède ou notre origine. Il reste que la valeur de la personne est toujours là et c'est cette personne-là qu'on respecte ou qu'on ne respecte pas. En effet, mais je voudrais ajouter, en fait, moi, l'enjeu, en fait, que je vois, n'est pas dans... Comme je vous ai dit, nous, on se connaît chacun de nous, on sait ce qu'il ressent envers l'autre, mais le problème, c'est qu'on a hérité une certaine terminologie qui était due, peut-être, à une certaine discrimination dans le temps. Donc, nous, aujourd'hui, en fait, probablement, moi, je considère que les choses ont changé, que les gens sont devenus... font moins de différence, en fait, par rapport à l'apparence de la personne parce que, comme je vous ai dit, la discrimination n'est pas juste limitée à l'apparence, à la couleur ou... Donc, il y a plein d'autres choses et j'ai oublié de le dire tout à l'heure que, justement, en Côte d'Ivoire, ça m'a permis de voir de la discrimination entre deux personnes de la même couleur. Des blancs contre des blancs et des noirs contre des noirs. Donc, tu es un blanc d'un tel pays ou d'une certaine classe, tu te sens supérieur à l'autre, etc. Et les noirs, également, il y a beaucoup de discrimination que j'ai remarquée. Ça, c'est... Moi, je pense que cette discrimination-là, elle est vraiment... Elle doit être travaillée localement comme le régionalisme aussi, qu'on a aussi en Tunisie, beaucoup de régionalisme, etc. Maintenant, pour nos enfants, en fait, les petits, je pense que, comme... le monde est beaucoup plus mélangé, donc les différences, elle est beaucoup moins... Elle est moins visible, la différence physique, mais il faut que la terminologie qui est péjorative un peu disparaisse, en fait. Donc, pour moi, c'est ça qui doit partir pour ne pas au moins traîner ce défaut-là, en fait, ce problème-là. Mais le reste, je pense qu'il y a une nette... Il y a une nette amélioration parce que les gens commencent à prendre leur place dans le monde, peu importe leur couleur, leur forme, leur origine, leur religion, etc. Si je voulais réagir par rapport à ça, je dirais, en partant à la base, il faut déjà regarder la base. Tout d'abord, il faut voir le contexte. Il y a le contexte, à mon avis, bien sûr, il y a le contexte et ensuite, il y a l'intention. Contexte lequel ? Si c'est quelqu'un qui ne me connaît pas, quelqu'un que je ne sais pas, que je n'ai jamais vu, qui ne connaît pas mon nom, qui n'a pas d'autre façon de m'appeler que de dire, aide-moi, si peut-être que je suis dans un groupe où je suis le seul noir et qu'il veut m'interpeller et je ne sais pas, et qu'il ne connaît pas mon nom, il ne me connaît pas vraiment et que ce qui lui vient en tête tout de suite, c'est ma couleur de peau, il dit, et le noir ? Ça, c'est le contexte. Et ensuite, l'intention. Si dans l'intonation déjà de sa voix ou alors sa façon de m'interpeller, c'est facile, on peut le déduire. Si c'est une arrogance, si c'est une discrimination, on peut le sentir. si en partant comme ça, on se rend compte que non, il n'y a pas de discrimination, il n'y a rien d'autre derrière que de vouloir m'interpeller. sincèrement, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas. Ça, je le passe tranquille, je le prends tout simplement. Mais si le contexte est différent et que l'intention est là de discriminer ou, je ne sais pas, de me rabaisser, de péjoratif, ça, je ne prendrai jamais. Je ne prends pas, je n'ai jamais pris, je ne prendrai pas, je n'accepterai jamais. Mais si l'intention, comme je le disais à la base, est le contexte concours à ce que la personne m'interpelle par ma couleur de peau, ça ne me dérangerait pas du tout. Voilà. Moi, je veux compléter, je m'excuse si je prends trop de place, mais justement, je confirme ce que tu dis. Les gens qui m'appelaient et le blanc au début, c'est devenu mes amis, en fait, c'est des commerçants ou des femmes qui vendent des fruits et légumes. C'est devenu vraiment des amis et je me suis rendu compte que ce n'est pas par discrimination qu'ils m'ont appelé comme ça. C'est juste pour m'attirer tout simplement. Super. Parce que parfois, parfois les gens, il y a beaucoup de personnes qui cultivent une autre façon, une approche. Une approche, personnellement, moi aussi, j'utilise parfois l'approche de la blague en général pour pouvoir créer un contact. Ça peut être ce genre de personne-là qui aime bien blaguer et puis commencer à prendre ça comme étant le point de base, le point de contact avant éventuellement d'entrer dans des choses sérieuses. Si c'est dans ce genre de contexte-là, je pense que n'importe qui, en tout cas, doté de bon sens, devrait pouvoir comprendre et tolérer cette appellation-là. Merci. Donc, pour ces discussions, on va vous demander maintenant est-ce que vous avez, quelles sont les deux questions pour finir cet entretien avec vous. Quels sont les défis des Africains de la diaspora ? Chacun à votre tour, vous pourrez répondre à cette question. et pour conclure cet entretien avec vous, c'est vous demander quel est le message que vous souhaitez lancer justement aux Africains de la diaspora et ceux du continent. Mais d'abord, quels sont les défis, selon vous, les Africains de la diaspora quand ils sont à l'étranger ? Enfin, ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont hors du continent, évidemment. Personnellement, là, je n'aimerais pas m'adresser aux Africains de la diaspora, mais j'aimerais m'adresser à l'Afrique elle-même et j'aimerais aussi que la journée de l'Afrique soit placée sous le signe de la reconstruction de l'Afrique. J'aimerais ça que l'Afrique se place en mode de solution. D'abord, pour régler un problème, d'abord, il faut le constater, il faut le définir, il faut qu'on s'entende tout le monde sur la nature de ce problème et quels sont les éléments du problème et après, adopter une démarche de résolution de problèmes, une démarche commune, une démarche constructive pour voir les problèmes de l'Afrique un par un dans différents secteurs et que chaque secteur réunisse des experts de ce secteur et que les experts définissent à leur tour les problèmes régionaux, les problèmes sectoriels et qu'on construise, qu'on rassemble des tables de concertation pour des problèmes spécifiques et que toutes ces équipes formées d'experts et de consultants arrivent à proposer des solutions qui, elles-mêmes, seront mises en œuvre dans chaque pays, dans chaque quartier, dans chaque village et pour que l'Afrique cesse de patauger dans des problèmes à non plus finir et qu'elles adoptent une démarche constructive pour se sortir des marasmes et des malaises et des drames que nous constatons tous les jours. Merci. Si je dois me lancer, je pense que le premier plus grand défi des Africains de la diaspora c'est un défi de solidarité. Moi, pour moi, d'abord, en partant, tout doit partir de là. Un défi de solidarité, un défi de trouver une façon de pouvoir se parler ouvertement, sincèrement et de trouver la meilleure façon d'avancer ensemble sans nuire à l'autre. Ça, c'est un gros, ça, c'est les gros défis. Je pense que tous les autres défis qui sont sous-jacents, défis économiques, défis, je ne sais pas, tous les autres défis à mon avis sont des tierces. Une fois que les Africains de la solidarité auront trouvé une façon de pouvoir se mettre ensemble, travailler ensemble, je pense qu'ils pourront ainsi, à partir de cette union, traverser, transpercer tout genre de difficultés qu'ils auront en face d'eux. Parce que, comme on dit, parfois, l'union fait la force et la force pourra surpasser toute difficulté. Pour moi, personnellement, ça a toujours été, ça sera toujours mon fer de lance pour trouver une façon, malgré toutes nos dissidences, une façon d'être au moins solidaire. Pour moi, c'est le plus grand défi que les Africains de la diaspora ont et auquel ils doivent faire face et trouver une solution. quant aux Africains, quant au grand au message à lancer en Afrique, aux Africains en Afrique, c'est tout simplement un message d'espoir. Un message d'espoir, pourquoi ? Parce que le temps passant, on se rend compte qu'on parvient à repousser nos limites, on parvient à trouver des solutions aux problèmes qu'on croyait inatteignables. On parvient vraiment à à se surpasser. Donc, c'est un message d'espoir et de travail. Donc, il faut travailler, il faut avoir de l'espoir et bien sûr sans oublier la foi. La foi, bien sûr, en notre Dieu et en nos ancêtres. Je pense qu'une fois que tous ces éléments sont mis ensemble, on est parti pour le bonheur. Merci beaucoup. Zia ? Oui, moi aussi, en fait, je vais commencer par les Africains du continent. Moi, je pense que la base c'est vraiment l'union. Et là, si on est capable d'être des amis, si deux personnes sont capables d'être deux amis, alors j'imagine que tout le continent peut aussi devenir uni et peut avoir justement, plutôt que de regarder nos différences, de regarder nos richesses. on a la chance on a la chance d'avoir l'Afrique du Nord versus l'Est, l'Ouest, le Sud. On a des anglophones, des francophones, des arabophones, on a différentes cultures, différentes religions, différents bagages, on a des ressources naturelles, on a la technologie aussi, des gens qui sont très, là, de plus en plus, les gens sont très intellectuels en fait partout. Donc, toutes ces connaissances-là, pourquoi ne pas les mettre ensemble pour développer justement le continent ? Et là, avec l'ère, justement, de la COVID par exemple est un exemple qui nous a montré que la décentralisation elle est très facile avec les technologies d'information. Donc, on peut justement travailler de partout en Afrique, on peut être la même société qui commence, qui a une filiale en Tunisie pour le service, par exemple, une filiale de développement informatique à Dakar ou dans un autre pays. On peut être une usine dans la branche de production et dans un pays et le développement commercial dans l'autre. Donc, moi, je pense que l'ETI, les technologies d'information nous aident beaucoup pour développer le continent et pour justement les gens de la diaspora, les Africains de la diaspora, dans le même sens, c'est de ramener des marchés à nos pays, à notre continent et justement de nous se sentir moins en fait éloignés de notre pays et profiter des deux cultures, des deux pays dans lesquels on est en train de vivre et surtout transmettre à nos enfants les bonnes valeurs. moi, je trouve que si nos enfants n'ont pas une cote de plus par rapport à nous dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la tolérance, que ce soit le domaine contre la violence, que ce soit tout autre domaine, si ils n'ont pas une cote de plus, ça veut dire qu'on n'a pas réussi notre vie probablement. Et il y a aussi un autre élément qui est important, c'est la confiance. Je trouve que toute relation doit être basée d'abord sur la confiance. La confiance amène la solidarité justement et amène l'action. Alors, quand on apprendra et on est en train d'apprendre puisqu'on se fréquente en tout ça, d'avoir confiance les uns dans les autres et puis dans les capacités de chacun. Donc, merci beaucoup pour toutes vos belles interventions. Merci.